Salut, c'est Périne de la boîte à bac, bienvenue dans cette seconde vidéo sur le commerce international. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué les grandes évolutions du commerce international, principalement depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons également passé en revue les diverses théories qui expliquent la spécialisation internationale, d'Adam Smith à Ricardo, en passant par le modèle HES. Ces théories se focalisant surtout sur des échanges de produits différents, nous avons terminé par les échanges entre pays comparables qui concernent des produits de la même branche d'activité. Ces échanges de produits similaires s'expliquent par la différenciation verticale, qualité différente, horizontale, variété différente, et par la fragmentation de la chaîne de valeur. La fragmentation de la chaîne de valeur est une conséquence de la division internationale des processus de production, elle-même conséquence du poids qu'ont pris les multinationales dans notre économie. Et c'est par les stratégies des multinationales qu'on va commencer cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions suivantes. Quel est le rôle des firmes dans le développement du commerce international ? Le commerce international n'a-t-il que des effets positifs ? Et pourquoi certains pays sont-ils tentés par des politiques protectionnistes ? Si tu regardes cette vidéo pour ta culture générale, bienvenue à toi. Sit and relax. Pour ceux d'entre vous qui la regardent pour réviser pour un devoir, le bac blanc, ou même pour le vrai bac, j'en profite pour te rappeler que sur notre chaîne YouTube, tu trouveras plein de vidéos aussi passionnantes que celles-ci pour le français, l'histoire géo, ou encore la philosophie. De plus, sur notre site internet laboiteabac.fr, tu peux commander le kitbac, un outil ludique et sympa pour réviser avec tes amis grâce à des flashcards et des vidéos de méthodologie. Dans les nouvelles versions, dont celui de SES, tu auras aussi une application grâce à laquelle tu pourras te créer un avatar, et résoudre des défis, défier tes amis, bref, plus aucune excuse pour ne pas réviser. Mais pas de temps à perdre, le bac, c'est en mars. Donc revenons au commerce international. Quel est le rôle des firmes dans le développement du commerce international ? Dans la première vidéo, nous avons abordé la fragmentation de la chaîne de valeur en tant qu'explication des échanges entre pays dits comparables. Pour rappel, Michael Porter représentait les activités d'une entreprise sous la forme d'une chaîne de valeur, c'est-à-dire différentes activités qui créaient plus ou moins de valeur ajoutée. Nous avions vu que, depuis les années 80, les entreprises ont commencé à fragmenter entre différentes entreprises et même à internationaliser, entre différents pays, cette chaîne des valeurs. Toutes les activités de production ne sont pas réalisées par une entreprise dans un pays, mais bien décomposées en différentes étapes et situées sur différents territoires en fonction de leur attractivité. Le commerce intra-firme représente 40% des échanges internationaux. Il explique une grande partie de la croissance du commerce international et il explique également que celui-ci augmente plus rapidement que le PIB. En effet, ces échanges de produits non finis augmentent la valeur des exportations alors qu'il s'agit en fait du même produit. Les matières premières d'une production, par exemple, seront comptabilisées à chaque état, dans chaque exportation. Or, le PIB, lui, est calculé sur base des valeurs ajoutées, ce qui évite la double, voire la triple comptabilisation des biens de consommation intermédiaires. Afin d'avoir une vision plus réaliste des échanges et du solde de la balance commerciale, il serait donc plus judicieux de comptabiliser les exportations en valeur ajoutée. Mais fin de cette petite parenthèse comptable, revenons à nos multinationales. Mettons-nous à la place d'un dirigeant de multinationales et pensons stratégie. Dans quel pays est-il plus intéressant d'implanter telle activité afin d'optimiser cette chaîne de valeur ? Petit point notion, les FMN ou FTN ou multinationales, c'est comme tu veux, ce sont des entreprises qui disposent d'unités à l'étranger. Il y a une société mère qui a des filiales pour produire ou commercialiser ces produits dans différents pays. Elle représente une petite part des entreprises en France, mais crée à elle seule plus de 50% de la valeur ajoutée et occupe un employé sur deux. A l'étranger, les multinationales françaises sont implantées dans 200 pays et emploient presque 7 millions de personnes à travers le monde. Les multinationales ont donc un poids non négligeable dans l'économie mondiale et une influence de plus en plus importante, voire inquiétante. Mais ça, c'est un autre débat. Quand Airbus ouvre une usine de production, ou Starbucks et IKEA un nouveau magasin près de chez toi, cela s'est traduit par des IDE. Les IDE, ce sont les investissements directs à l'étranger. En gros, ce sont des flux financiers. Les IDE, ça peut être une prise de participation dans une entreprise existante si on rachète au moins 10% du capital. Ça peut aussi être le rachat d'une entreprise étrangère ou encore la création de nouvelles unités de production à l'étranger. Pour te donner un ordre de grandeur, en 2021, les IDE mondiaux ont atteint 1580 milliards de dollars. Analyser les investissements directs à l'étranger au cours du temps ou entre des pays ou entre les pays d'une zone, c'est une autre façon d'appréhender l'ampleur du commerce international. Par exemple, sur ce graphique, on peut voir qu'en 2018, les multinationales françaises ont investi 86,4 milliards d'euros à l'étranger et les multinationales étrangères ont investi 35,4 milliards d'euros en France. La société mère d'un groupe international peut donc créer une filiale par les IDE. On va distinguer les filiales ateliers, qui sont des usines de production comme Renault au Maroc ou Airbus en Chine, des filiales relais qui sont là pour conquérir un nouveau marché, se rapprocher d'une demande potentielle, comme les magasins H&M, Starbucks ou encore Ikea, qui pullulent dans les pays développés et émergents. Comme on peut le voir sur cette carte, qui représente les magasins Ikea dans le monde, ceux-ci sont majoritairement implantés dans les pays développés, en Europe et en Amérique du Nord. Les filiales sont donc des filiales relais, se rapprocher d'une demande potentielle. Alors que dans les secteurs automobiles, il s'agit d'usines de production, c'est-à-dire des filiales ateliers, comme on le voit sur cette carte représentant les sites de production de Renault et Nissan. Dans certains cas, ouvrir une usine à l'étranger peut avoir pour objectif de se rapprocher d'une demande potentielle, comme par exemple Peugeot qui a ouvert une usine pour vendre des scooters au Vietnam. Mais dans le cas de Renault, c'est une stratégie avouée du groupe pour produire à moindre coût. Un travailleur marocain coûte en effet cinq fois moins cher qu'un travailleur français. Pour une multinationale, le choix de localisation de ces filiales correspond à la même logique que celle du commerce international. Dotation des pays en facteur de production, se rapprocher d'une demande potentielle, optimiser les chaînes d'approvisionnement ou encore contourner des barrières à l'entrée comme des frais de douane. Attention ! L'ouverture d'une filiale à l'étranger, ce n'est pas la même chose que la délocalisation. Pour pouvoir utiliser le terme délocalisation, il faut qu'il y ait fermeture d'une usine sur le territoire national. Or, ce n'est pas nécessairement le cas quand on ouvre une filiale à l'étranger. Il ne faut pas non plus confondre filialisation et externalisation, qui est le fait d'avoir recours à une autre entreprise pour une partie de la production. C'est le cas de Foxconn pour l'assemblage des iPhones. Ce n'est pas une filiale d'Apple, mais bien une entité juridiquement indépendante à laquelle Apple sous-traite l'assemblage. Cela lui permet de garder le contrôle sur les étapes les plus stratégiques de la chaîne de valeur, celles qui créent le plus de valeur ajoutée, comme la conception ou la recherche et développement, et de sous-traiter celles qui sont le moins rentables. J'y reviens dans un instant. Les multinationales, via les IDE, vont donc fragmenter et internationaliser les chaînes de valeur et choisir le pays qui est le plus adapté pour chaque étape. Les multinationales maîtrisent les chaînes de valeur mondiale parce que ce sont elles qui choisissent de créer des filiales dans tel pays en fonction de leur avantage comparatif. Or, depuis les années 70, on constate que la valeur ajoutée vient de moins en moins de la production directe et de plus en plus des activités pré- et post-production. Les sièges de multinationales et donc les centres de décision étant souvent situés dans les pays développés, elles choisissent d'y laisser les activités à forte valeur ajoutée et de délocaliser ou d'externaliser les activités moins créatrices de valeur ajoutée dans les pays moins développés. La courbe du sourire s'est donc déformée au profit des pays développés. Ceci explique que les étapes de pré-production de l'iPhone, comme la conception ou la recherche et le développement, ainsi que les étapes post-production, comme le marketing, sont toujours situées aux États-Unis, alors que le processus de production et les usines d'assemblage sont surtout situées en Asie. Cette internationalisation permet également aux firmes multinationales de faire apparaître les bénéfices dans certains pays via la création d'une filiale. C'est l'optimisation fiscale. C'est d'autant plus facile dans les domaines technologiques comme c'est le cas des GAFAM, dont les bénéfices proviennent surtout des biens immatériels comme des logiciels. Apple, décidément encore eux, transfère une grande partie des bénéfices provenant de ses brevets en Irlande afin de bénéficier d'un taux d'imposition plus avantageux qu'aux États-Unis, où se situe la maison mère. Pour les autres pays européens, la perte est estimée à plusieurs milliards d'euros et d'autres multinationales sont déjà dans le collimateur de l'UE comme Fiat, Starbucks, Google ou encore McDonald's. Cette stratégie d'optimisation fiscale permet d'économiser des milliards de dollars en toute légalité. Malgré ce manque à gagner fiscal, les États cherchent à garder les multinationales sur leur territoire. En effet, même les flux financiers relativement opaques sont comptés dans la balance commerciale. De plus, les multinationales, via leurs exportations, sont source de croissance économique et créent de l'emploi. Chaque État cherche donc à améliorer la compétitivité de ses entreprises nationales et ou à attirer des multinationales sur son territoire. La compétitivité des firmes et des pays sont donc étroitement liées. Selon le World Competitiveness Index de l'IMD, qui réalise chaque année un classement de la compétitivité des pays en fonction de la qualité des infrastructures, du système d'éducation, des soins de santé ou encore de l'innovation, le pays le plus compétitif en 2022 est... Le Danemark, qui vient de détrôner la Suisse. La France, bien qu'elle gagne une place, se traîne à la 28e position. On dit que l'aptitude d'un pays à exporter dépend de la compétitivité de ses firmes. Veille à ne pas confondre ces deux notions. La compétitivité des firmes renvoie aux facteurs qui vont leur permettre de se différencier des entreprises concurrentes et de gagner des parts de marché. C'est différent de la compétitivité d'une nation qui est la capacité d'un pays à attirer des entreprises sur son territoire. Les exportations d'un pays sont réalisées par une poignée d'entreprises qui sont les plus productives. S'engage alors un cercle vertueux. Leur productivité leur permet d'être plus compétitifs que les concurrents en répercutant la baisse des coûts de production sur le prix de vent. De plus, vendre en dehors du marché national leur permet de gagner des parts de marché et donc d'accroître leurs bénéfices via les exportations, ce qui augmente la compétitivité du pays. La boucle est bouclée. Comment une entreprise peut-elle améliorer sa compétitivité ? Elle peut jouer sur la compétitivité prix et hors prix. La compétitivité prix, c'est facile. C'est tout ce qui permet de diminuer les coûts de production et donc le prix de vent. Main-d'oeuvre moins chère, plus productive, optimisation des achats avec des matières premières moins chères, optimisation des frais de transport. La compétitivité hors prix renvoie aux stratégies de différenciation telles que les caractéristiques du produit via le marketing, la qualité des produits, l'originalité, l'innovation, les services comme la garantie ou encore la réputation. Une entreprise peut donc innover ou investir afin d'améliorer sa compétitivité et se distinguer des concurrents pour gagner des parts de marché. Mais un État peut également améliorer sa compétitivité en créant un cadre qui va être attractif pour les multinationales qui vont avoir envie de venir s'installer sur son territoire. Les États peuvent d'abord mettre en place des mesures qui vont permettre à ces multinationales de réduire les coûts de production. C'est le cas du Maroc avec Renault. En effet, le Royaume du Maroc a accordé une exonération d'appos à Renault lorsqu'ils ont installé leur usine de production à Tangier. Et, l'usine se situant dans une zone franche, la firme ne paye pas de droits de douane sur les 200 000 véhicules qui sont exportés du site vers le reste du monde chaque année. Évidemment, la réduction des coûts de production n'est pas la seule raison qui explique les choix de localisation des firmes multinationales. Un pays peut attirer des multinationales sur son territoire en mettant en avant d'autres atouts. La qualification de sa main-d'œuvre, la flexibilité du marché du travail, la qualité des infrastructures ou la stabilité des institutions. Je termine cette partie par une petite remarque. L'actualité de ces dernières années nous a démontré que externaliser ou délocaliser une partie de sa production à l'étranger n'est pas nécessairement une stratégie payante. En effet, la pandémie mondiale a causé des ruptures d'approvisionnement provenant de la Chine, notamment dans les secteurs du bois, ou des médicaments. De nombreuses multinationales choisissent aujourd'hui de se relocaliser en Europe afin d'éviter ce genre de désagréments et de réduire les frais de transport ou les délais de livraison interminables. Cette plongée dans les stratégies des multinationales nous a donné un petit avant-goût des effets pervers du commerce international. Plongeons-nous à présent dans les avantages et les inconvénients du libre-échange. Que retenir de cette montagne d'informations ? Que les stratégies des firmes multinationales expliquent en partie le développement du commerce international via, entre autres, la fragmentation et l'internationalisation de la chaîne de valeur. Ces firmes, via les IDE, créent des filiales dans plusieurs pays qu'elles considèrent plus ou moins attractives en fonction de leurs avantages comparatifs. En effet, le but d'une entreprise est de gagner en compétitivité, c'est-à-dire produire un moindre coût, compétitivité prix, ou se différencier de la concurrence, compétitivité hors prix, afin de gagner des parts de marché. Les États, de leur côté, cherchent eux aussi à être compétitifs en mettant en place des politiques qui vont permettre à ces firmes de gagner en compétitivité, via une fiscalité avantageuse, la qualification de leur main-d'œuvre, ou encore la qualité des infrastructures. En effet, attirer une multinationale sur son territoire est source de croissance économique et de création d'emplois pour un État. Le commerce international n'a-t-il que des effets positifs ? Comme tu l'as découvert ou redécouvert dans la première vidéo, Adam Smith et David Ricardo étaient convaincus des bienfaits du commerce international pour tous les pays qui participent à l'échange, mais également pour les entreprises et pour les consommateurs. Pour eux, il n'y a que des avantages. Premièrement, l'optimisation des dotations factorelles et technologiques permet la spécialisation là où il y a un avantage comparatif, ce qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits moins chers, mais également à une plus grande variété de produits. Pour les entreprises productives, la participation au commerce international leur permet de réaliser des économies d'échelle, ce qui augmente leur compétitivité prix. De plus, la concurrence stimule leur recherche en innovation, ce qui augmente leur compétitivité hors prix. Toutes les entreprises ne survivent pas à l'ouverture au commerce international. Faire du commerce avec le reste du monde signifie être en concurrence avec les entreprises du monde entier. Du coup, seules les entreprises les plus productives arrivent à tirer leur épaigle du jeu et les autres sont éliminées du marché. Pour les économistes libéraux, ce n'est pas un inconvénient. Au contraire, éliminer les fermes moins productives du marché, c'est optimiser l'allocation des ressources. Si une entreprise n'est pas compétitive, c'est mieux pour tout le monde qu'elle se retire du marché, car ça permet une allocation optimale des ressources. Pour les auteurs, c'est un jeu à somme positive, voire un cercle vertueux. L'utilisation plus efficace des facteurs de production à l'échelle internationale entraîne des gains de compétitivité, une production plus importante et donc de la croissance économique. Enfin, les idéens, via la création ou le rachat d'entreprises, permettent un transfert de technologies et de savoir-faire, ce qui permet à la population des pays moins développés d'avoir accès à un savoir-faire et d'augmenter leur pouvoir d'achat. En effet, c'est grâce à l'ouverture au commerce international que les pays émergents, tels que les BRICS, les dragons et les tigres, ont connu une croissance économique exceptionnelle, une hausse de l'emploi et du niveau de vie et l'émergence d'une classe moyenne dans les années 80. On parle de rattrapage économique. Ainsi, la Chine, en misant sur des productions en plus forte valeur ajoutée depuis quelques années, a pu augmenter les salaires de 12%, ce qui a boosté la consommation intérieure et élevé le niveau de vie de la population. La part des personnes vivant avec moins de dollars par jour est passée de 60% en 1981 à 5% en 2010. Au niveau mondial, le commerce international a permis de réduire les inégalités entre les pays et d'augmenter le niveau de richesse global. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres a diminué depuis les années 80 et la part de la population, vivant avec moins d'un dollar 90 par jour, est passée de 40% dans les années 80 à moins de 10% aujourd'hui. À en croire les auteurs et ses statistiques, tout y répond le mieux dans le meilleur du monde. Mais récemment, on a commencé à voir qu'il n'y avait pas que des effets positifs au commerce international. Premièrement, tout le monde ne participe pas de manière égale au commerce international. Certains pays en sont exclus, ou bien sont spécialisés dans des productions à faible valeur ajoutée, ce qui ne leur permet pas d'augmenter le pouvoir d'achat de la population, comme c'est le cas des pays les moins avancés, dont la participation aux échanges internationaux reste marginale. Par exemple, l'Afrique subsaharienne ne représente que 3% du commerce dans le monde, alors qu'elles comptent 17% de la population mondiale. Cela s'explique entre autres par la dépendance des pays moins développés envers les pays développés, car ce sont eux qui créent la demande. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'échange inégale. Certains pays en développement connaissent une croissance appauvrissante. Leur spécialisation dans les produits primaires conduit à une hausse de l'offre au niveau mondial, ce qui se répercute par une baisse de prix. Par exemple, bien que 22 millions de tonnes de bananes aient été exportées en 2020, le prix moyen du kilo a chuté de 6% entre 2016 et 2021. Si le prix des produits que ces pays apportent reste stable, alors que le prix des produits qu'ils exportent diminue, ils perdent en pouvoir d'achat. De plus, la spécialisation tant vantée par Ricardo suppose une réallocation des ressources dans les secteurs les plus productifs, ce qui signifie, pour les travailleurs des secteurs qui sont le plus soumis à la concurrence internationale, des pertes d'emplois et des faillites d'entreprise. Ainsi, lorsque les entreprises françaises du textile et de la sidérurgie ont délocalisé leur activité, beaucoup de travailleurs de ces secteurs ont perdu leur emploi sans trouver d'autres métiers pour lesquels ils avaient des compétences. Il y a 4 ans, le président Sarkozy s'était engagé à sauver l'usine. Les ouvriers ont érigé une stèle qui rappelle la parole non tenue. La destruction des emplois dans les pays développés accentue les inégalités entre les très riches et les très pauvres. Avec le développement rapide des technologies numériques, ce ne sont plus uniquement les travailleurs peu qualifiés qui en sont victimes. En effet, il est maintenant possible de délocaliser des services financiers ou juridiques étant donné que tout se fait en ligne. Par exemple, de nombreuses entreprises fournissent des services de support client par téléphone, vont s'implanter dans les pays de l'Est ou en Espagne, où les salaires sont plus bas qu'en France, ce qui détruit des emplois de qualification moyenne. Un conseiller travaillant en France commence en gagnant le SMIC français, soit plus de 1400 euros. Au Maroc, il commence en touchant deux fois le SMIC marocain, soit un peu plus de 400 euros. Au-delà des délocalisations, le poids des multinationales et la recherche de compétitivité prix pèsent sur les salaires. La concurrence incite les entreprises à développer la flexibilité du travail, la création d'emplois atypiques, moins bien rémunérés, d'où des emplois de plus en plus précaires et une croissance des salaires modérés qui pèse sur le pouvoir d'achat des travailleurs. En 2012, Branko Milanovic a illustré l'impact de la mondialisation sur les inégalités avec sa courbe devenue célèbre, dite de l'éléphant. Pour lui, tout le monde ne sort pas gagnant de la mondialisation sur la période 88-2008. En effet, les 5% les plus pauvres ont peu amélioré leur situation. Le revenu a augmenté, mais moins que le revenu global moyen. Parmi les perdants se trouvent aussi ceux dont les revenus sont situés entre le 80e et le 95e percentile. Ce sont les classes moyennes et populaires des pays avancés. Les grands gagnants sont le 1% regroupant les plus riches de la planète, dont les revenus ont augmenté de 65% sur la période. Le tiers du milieu de la courbe, qui correspond aux populations des pays émergents, s'est aussi enrichi. La mondialisation leur a en effet permis de sortir de la pauvreté. Bien entendu, le commerce international n'est pas le seul responsable de la hausse des inégalités. Il y a bien d'autres explications, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la croissance économique. Le commerce international a d'autres effets négatifs que la hausse des inégalités. Comment ne pas encore évoquer l'impact environnemental, quand le téléphone que tu vas acheter en magasin a fait 5 fois le tour du monde avant d'arriver jusqu'à toi ? 90% des échanges de marchandises s'effectuent via le transport maritime, responsable de plus de 5% des émissions mondiales de CO2. Je vais arrêter là les données chiffrées, je pense que tu as compris le concept. Le commerce international peut aussi avoir pour conséquence de faire disparaître des productions locales qui ne peuvent pas concurrencer les grands groupes internationaux. C'est le cas par exemple au Brésil pour l'agriculture. D'autres pays peuvent décider de se spécialiser dans les productions qui rapportent au détriment des besoins de la population. De plus, comme je l'ai déjà évoqué, les ruptures d'approvisionnement en 2020 ont mis à mal les chaînes de production mondiales. En effet, 20% des produits de consommation intermédiaire viennent de la Chine. Plus récemment, en 2022, la nouvelle vague de Covid a bien failli causer une pénurie de médicaments en Europe car la moitié des composants du paracétamol proviennent de la Chine. La division internationale des processus de production n'est donc pas toujours optimale. Enfin, un effet pervers de l'influence grandissante des multinationales est la pratique du dumping social, fiscal et environnemental. Le dumping, ça veut dire pratique déloyale. On dit déloyale parce qu'en fait, tous les pays ne jouent pas les mêmes règles. Certains pays tentent d'attirer ou de faire rester les multinationales sur leur territoire en proposant une fiscalité avantageuse ou une réduction des cotisations sociales. Les pays se font ainsi concurrence entre eux au détriment des travailleurs et des citoyens. Le commerce international a donc des effets positifs. Baisse des prix des produits, une plus grande diversité, le rattrapage économique des pays émergents et une croissance mondiale plus forte que sans les échanges. Néanmoins, il n'a pas que des effets positifs. La persistance du sous-développement montre que certains pays qui ont joué la carte de l'ouverture économique n'ont pas été récompensés. Et la hausse des inégalités de les pays développés a frappé de plein fouet la classe moyenne. Le commerce international a également des externalités négatives avec l'impact environnemental ou le dumping. Enfin, la crise énergétique actuelle et la pandémie ont démontré, si on en doutait encore, les limites de l'interdépendance des économies. Dans ce contexte, certains pays sont donc tentés de se recentrer sur leur économie nationale. Ce qui nous amène à la dernière question de ce chapitre. Pourquoi certains pays sont-ils tentés par des politiques protectionnistes ? Concernant cette dernière partie, le programme nous invite à réfléchir en termes de débat entre libre-échange et protectionnisme. Mais commençons par définir cette notion. Le protectionnisme, c'est une politique commerciale qui vise à favoriser et ou à protéger la production nationale de la concurrence étrangère en mettant en place des barrières tarifaires ou non tarifaires. Le protectionnisme tarifaire, ce sont des mesures qui agissent sur les prix. Il y a les droits de douane, qui sont des taxes sur les importations, afin d'augmenter le prix des biens apportés sur le marché national. On a également les subventions publiques qui ont pour but d'aider les entreprises nationales à réduire leurs coûts et donc leurs prix. Et enfin, on a la baisse du taux de change qui permet de baisser le prix des produits exportés ou d'augmenter le prix des produits importés. Je te rappelle que la France, comme elle fait partie de la zone euro, n'a pas le droit de baisser son taux de change de manière unilatérale. Le protectionnisme non tarifaire, lui, va jouer sur les quantités. On a d'abord les quotas. Les quotas sont des restrictions sur la quantité de biens qui peut être importés sur le territoire national. Un État peut également mettre en place des normes sanitaires ou techniques qui interdisent l'exportation de produits qui ne respectent pas ces normes. Enfin, la règle du contenu local oblige les entreprises étrangères implantées dans un pays à intégrer des composants nationaux dans leur production. Le libre-échange, prôné par les théories économiques et défendu ardemment par l'OMC, c'est tout le contraire. C'est la disparition de toutes les barrières aux échanges. D'où le terme de libre-échange. La zone de libre-échange la plus aboutie, tu es en plein dedans. C'est l'Union européenne. En effet, avant d'être une tentative d'union sociale ou politique, l'Union européenne, c'est avant tout une zone de libre-échange au sein de laquelle on ne paye aucun droit de douane. Ce qui signifie que si tu veux acheter une Odile à faire venir d'Allemagne, tu payes 0€ de frais de douane. Le but, c'est de booster les échanges commerciaux au sein de la zone. Et ça marche ! En effet, les pays de l'Union européenne exportent majoritairement vers d'autres pays de l'Union européenne. Et le commerce intra-UE a atteint 2 740 milliards d'euros sur la première moitié de l'année 2022, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. D'autres accords régionaux existent, comme évoqués dans notre première vidéo. L'ASEAN, qui a été créé pour les pays de l'Asie du Sud-Est en 1967, le Mercosur pour le marché d'Amérique du Sud en 1991, l'ALENA pour l'Amérique du Nord en 1994, remplacé par l'ASEUM en 2020. Il existe aussi des raccords bilatéraux entre deux pays ou une zone et un pays, comme le CETA, qui a un accord entre l'Union européenne et le Canada, conclu en 2016. Le but de ces accords commerciaux est d'encourager les échanges entre les pays signataires, en diminuant, voire en supprimant, les barrières tarifaires aux échanges dans la zone. Plus récemment, en 2018, il y a eu le GEFTA, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Un marché de 600 millions de consommateurs qui permet aux entreprises européennes d'économiser le milliard d'euros qu'elles payaient chaque année au Japon en frais de douane. Les accords de libre-échange permettent donc d'augmenter les échanges commerciaux. Ça a l'air tellement génial qu'on se demande pourquoi de plus en plus de pays ont recours à des politiques protectionnistes, d'autant plus que c'est censé être interdit par l'OMC. Dès le XIXe siècle, Friedrich List, économiste allemand, vantait le protectionnisme éducateur, qui est un protectionnisme temporaire pour protéger les industries naissantes de la concurrence étrangère. Une fois que les entreprises nationales sont compétitives, on est censé supprimer les barrières et rouvrir le pays à la concurrence. C'est ainsi que la Chine a réussi son insertion dans le commerce international en subventionnant massivement ses entreprises nationales et en fermant purement et simplement les frontières pour les importations dans les secteurs qu'elle cherchait à développer. Dans la même lignée, le protectionnisme stratégique permet de développer certains secteurs, surtout quand le marché est dominé par une ou deux entreprises et que les coûts d'entrée sont relativement élevés. Airbus a ainsi reçu des subventions pour pouvoir se développer et contribuer. En effet, l'aéronautique nécessite une production à grande échelle pour pouvoir rentabiliser les investissements. C'est donc grâce aux subventions publiques qu'Airbus a gagné des parts de marché. Il y a également le protectionnisme défensif qui est mis en place afin de protéger des industries vieillissantes et ou des emplois peu qualifiés ou encore de lutter contre le dumping fiscal et social. Ici, on va cibler les pays qui pratiquent le dumping en augmentant les droits de douane des produits issus spécifiquement de ce pays afin de compenser la baisse des prix qu'ils avaient gagné grâce au dumping. Ensuite, il y a le protectionnisme que nous avons décidé d'appeler sociétal. Ce protectionnisme a pour but de mettre des normes afin de protéger un choix de société. Par exemple, refuser d'apporter des produits qui viennent de dictature ou imposer des normes sanitaires en refusant d'apporter des pays qui contiennent des OGM ou enfin refuser des produits s'ils sont produits par des enfants ou qu'ils génèrent de la déforestation. Par exemple, l'Union européenne négocie un traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud via le Mercosur depuis le début des années 2000. Mais les pesticides utilisés dans l'agriculture brésilienne, la destruction de la forêt amazonienne où les atteintes aux droits humains sous Bolsonaro ont mis au point mort ces négociations. Depuis l'élection de Lula, les négociations ont été relancées et le traité devrait être ratifié en 2023. Enfin, certains pays mettent en place un protectionnisme de représailles. Comment illustrer autrement ce concept qu'avec la guerre commerciale qui s'est déclarée entre la Chine et les États-Unis en 2019 suite à une initiative de Trump qui a décidé de taxer les produits qui provenaient de nations qui utilisaient des pratiques qu'il jugeait déloyales. Il a ainsi taxé l'assie européen pendant des mois et a augmenté les droits de douane sur les importations chinoises de 3 à 21% en quelques mois. Bien entendu, Xi Jinping ne s'est pas laissé faire et a triplé les droits de douane sur les importations américaines. Au final, personne ne sort gagnant de cette petite guéguerre qui a coûté plusieurs milliards de dollars aux deux parties. Que retenir de cette partie sur le libre-échange et le protectionnisme ? Que les deux ont des avantages et des inconvénients. J'imagine que cela ne t'aura pas échappé que les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Je ne vais pas redétailler tous ces points en détail car je ne voudrais pas t'assommer si près du but. Nous avons donc vu que le recours à des politiques protectionnisme s'explique dans certains contextes particuliers ou pour des secteurs spécifiques. Ces politiques doivent néanmoins rester temporaires, principalement les mesures tarifaires comme la hausse des droits de douane car, à terme, cela réduit le pouvoir d'achat des ménages qui vont payer les produits plus chers et cela impacte également la compétitivité des entreprises avec la hausse du prix des biens intermédiaires vu l'internationalisation de la chaîne de valeur. De plus, le protectionnisme éducateur peut être contre-productif si le secteur subventionné n'est pas bien ciblé. Ainsi, le Brésil avait verrouillé le marché des ordinateurs en empêchant les multinationales de vendre leurs produits. Résultat, les industriels brésiliens se sont reposés sur leurs lauriers, n'ont pas investi pour se moderniser et ont produit de plus en plus cher au détriment du consommateur brésilien. J'espère que ces exemples t'ont permis de comprendre que ce n'est pas l'un ou l'autre. Dans notre économie mondialisée, il n'est pas réaliste de vouloir consommer 100% local. Et un pays peut très bien être dans un accord de libre-échange d'une part et prendre des mesures protectionnisme d'autre part. Sur ce, je vais me faire un petit café brésilien en mangeant ce délicieux chocolat du Pérou. Merci le commerce international. Je te conseille d'en faire autant. Pas pour le café, mais pour le chocolat. Parait que ça rend intelligent. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...